Le célèbre écrivain a investi dans un secteur surprenant. Après Amélie Notombe qui cesse de lancer dans une nouvelle carrière, Joël Dicker a choisi de s'intéresser à un business qui rendrait jaloux n'importe quel enfant. En cette roman écoulé à plus de 15 millions d'exemplaires, Joël Dicker, 38 ans, est devenu l'honne des francophones. Il est suisse, les plus luxe dans le monde. Mais ce qu'on ne savait pas, si y est-il qu'il a une autre passion dans laquelle il a investi. Joël Dicker le dit lui-même, il est gourmand. Mais s'il aime manger, il le confesse, il n'est pas très doué en cuisine. Me mettre au fourneau me plonge dans un état de stress insensé. Ma seule réussite en cuisine si y est-il le croque-monsieur à la poêle, raconte-t-il le magazine Marie-France. Et d'ajouter, d'une patience extrême, je suis expert en fromage fondu. Joël Dicker, comme nous l'apprenons, est aussi propriétaire de la chocolaterie du Rhône, une institution genevoise vieille de 150 ans. Une fierté. Cette acquisition, l'écrivain l'a faite en 2019 avec un ami à lui, le financier Joël Fradekhoff. Notre chocolat Pharekholline, une ganache noire à base de 64% de cacao de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sinon, nous proposons des produits originaux, comme des ganaches au yuzu, à la verveine fraise ou encore à la mangue. Nous allons aussi lancer des marrons glacés, un produit que les Genovois apprécient particulièrement, déclarait-il cette année-là lors d'un entretien avec le site Bien-Vivre et Luxe. De quoi mettre l'eau à la bouche et certainement régaler ses deux enfants. Joël Dicker, un écrivain très discipliné si Joël Dicker, en couple avec la discrète constance, est donc un gourmand qui a investi dans les plaisirs sucrés haut de gamme, il avoue faire attention à ne pas se laisser aller. Une discipline mise en place pour son bien-être mental plus que physique. Il confie, sortir un livre demande des sacrifices, du temps, des renoncements, mais procure également beaucoup de bonheur. Cette abnégation, je l'ai domestiquée grâce aux arts martiaux et à la boxe. Intéressé par les sports de combat, Joël Dicker explique que ce n'est pas les coups qu'il apprécie mais le fait que cela permet de se confronter à soi-même, se dépasser. Un corps sain et un esprit sain donc. Pour créer ses œuvres, Joël Dicker confie d'ailleurs avoir besoin d'être dans sa bulle et se protéger des bruits extérieurs avec de la musique. Enfin, sous réserve que les paroles ne soient pas en français car celles-ci pourraient entrer en collision avec ses pensées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501